Bonjour à tous, bienvenue dans Strait et Piazzet, nouvelle semaine donc dans Lampouniane. Et après Saint-Damiane où hier, nous allons aller juste à côté du village de Saint-Damiane où à juste un kilomètre, nous allons sur la commune de Scade, nous allons parler histoire médiévale, histoire féodale et patrimoine avec le maire de la commune, Joseph Pastigne, qui nous attend sur un site merveilleux. Nous sommes sur le site de Lung, le site médiéval, donc les ruines du château de Lung, de la Seigneurie des Cortines, aux alentours de Lampoun. Bon, l'histoire du site, tout d'abord nous sommes sur une propriété privée, c'est pas public mais c'est libre accès, donc tout le monde peut s'approprier ce site, le visiter. L'histoire de ce site, c'est Goulier Moukortin, qui est venu et qui s'est installé sur ce promontoire rocheux de Lung et tout, pour défendre la haute vallée de Lampouniane et de Loryte, et se projeter jusqu'à Saint-Pélégrine. Et c'est ici qu'il a lancé l'annexion de la Cazique et ses conquêtes de Cazique. Donc c'est quand même un personnage et une lignée historique, puisqu'il semblerait qu'il serait resté ici jusqu'au 14e siècle, donc local. Il y a aussi une chapelle. Alors oui, c'est une chapelle castrale qui n'est pas directement sur ce site et qui a un jet de javelot. C'est la chapelle de Saint-Martine, donc c'est un personnage important de la chrétienté, puisque la légende dit que la comtesse Mathilde était une comtesse très très pieuse. Et donc, parmi toutes ces chapelles, elle en avait une, qui était située juste là en bas, Saint-Martine. C'est une chapelle qui a été effectivement restaurée dans les années 97, et à l'identique, qui était enfouie sous le maquis et tout, qui a été retrouvée avec le concours de la Fagec et de Mme Moraquille-Mendier. Et c'est un enfant du village, de la commune, qui a financé, un mécène, qui a financé cette étude et cette chapelle. Ce site, SCAT, c'est quelque chose qui unit beaucoup plus largement que les seuls paysans, les seuls habitants, qui unit toute la Corse. Et ce site, oui, fait l'objet d'une réflexion sur une valorisation. Et le propriétaire actuel est en train de regarder pour éventuellement permettre à tout un chacun de venir ici dans d'autres conditions que le maquis ou l'état qu'on voit actuellement. Et après Saint-Damiano-Escade, pour notre troisième jour dans l'Empugnane, nous irons demain sur la commune d'Abourta. Merci à tous et à demain. France Bleu, RCFN